Pendant un moment, Sainte-Lizaine, la baseline, c'était au cœur de l'eau. Pourquoi on dit aujourd'hui que Sainte-Lizaine, c'est au cœur de l'eau ? La spécialité de Sainte-Lizaine d'origine, c'est quand même le branchement. Le branchement, c'est le cœur de l'eau, dans le sens où c'est le piquage sur la canalisation principale. Et la canalisation principale, c'est bien là où est le cœur de la distribution de l'eau potable. Qui est Sainte-Lizaine ? Ce que fait Sainte-Lizaine ? Sainte-Lizaine, c'est une fonderie de bronze qui existe depuis 1840 et qui est spécialisée dans les produits de robinetterie de branchement en eau potable. Alors l'Omega Flex, c'est un collier uniquement dédié au PE ? C'est un collier électrosoudable, qui naturellement, par ce nom-là, le limitera au polyéthylène, au PE. Et qui avait, en fait, en termes de développement, pourquoi finalement développer un collier électrosoudable ? C'est un peu ta question. C'est un peu ça, parce qu'on a les salles de branchement déjà. Absolument, ça existe déjà et c'est du monodiamètre. Par contre, la réflexion, elle est sur plusieurs étages. Elle est d'abord de se dire que le développement du polyéthylène, qui est important, c'est un excellent tuyau, mais qui est enterré. Et comme la majeure partie de choses enterrées, on ne le voit plus. Et donc, c'est d'avoir une réflexion, et Dieu sait qu'aujourd'hui, elle devient de plus en plus importante, d'une réflexion globale sur la gestion patrimoniale. Puisqu'on a quand même constaté, avec tristesse malgré tout, que les tuyaux plastiques sont difficiles à gérer en termes de fuite et en termes d'écoute, notamment. Et donc, l'objet, c'était de pouvoir proposer à notre client, qui nous faisait part de leur réflexion sur ce constat, c'était de proposer toujours un système de branchement global, un collier avec un robinet métallique, qui va permettre d'aider toujours plus facilement l'écoute, ou en tout cas la transmission de bruit, qui est ralenti par la matière, qui est ralenti par le plastique, et notamment le polyéthylène. Qu'est-ce qui différencie l'Oméga Flex d'une celle de branchement ? Alors, la deuxième partie, elle est beaucoup plus exploitante, le côté exploitant, dans le sens où, au même titre qu'on a sorti l'AlphaClick à une époque, multi-diamètre, et pas multi-nature de nature de canalisation cette fois-ci, mais le multi-diamètre, c'est aussi la facilité, la polyvalence du produit par rapport à différents tubes. Puisque, pour finir, on est toujours dans la gestion patrimoniale, c'est-à-dire l'accès aux tubes, la connaissance, qui malheureusement parfois n'est pas historisée, des diamètres sur lesquels on travaille, les déplacements aujourd'hui qui sont quand même fréquents, qui sont quand même coûteux, de faire, puisque personne ne le proposait, un collier polyéthylène électrosoudable multi-diamètre, on est les seuls à le proposer à ce jour. On résume, donc on est sur un produit multi-diamètre, donc je prends plusieurs diamètre avec le même produit, il est en deux versions petit bossage, gros bossage, comme la majeure partie des colliers. Et donc on arrive à optimiser, vous avez chiffré l'optimisation en termes d'exploitation de nombre de pièces de gestion ? On divise par, après tout dépend jusqu'à de quel diamètre on part et de quel diamètre on arrive, mais on divise facilement par 3 ou 4 le nombre de références. Donc ça veut dire le poids, ça veut dire les transports, et qu'ils soient chez nous, à nos clients, que ce soit après auprès de nos clients, que ce soit aussi les notions d'immobilisation à la fois financière, mais également des espaces pour les stockages. Et ça, que ce soit dans le domaine de la distribution, dans le domaine de nos clients, utilisateurs, opérateurs, enfin sur l'ensemble des opérateurs clients qu'on a aujourd'hui, c'est quand même un très bel avantage. Moi je suis exploitant, entreprise de travaux publics, j'ai des machines à souder de marque à X, Y, Z, j'ai pas besoin de réinvestir ? Non, pas besoin de réinvestir, il y a un lecteur, enfin on a une étiquette code barre, justement pour que la programmation de la machine se fasse automatiquement, et elle intègre, avec ce code, elle intègre les temps de chauffe. Voilà, tout ça. A bientôt alors, et bonne suite dans le monde de l'eau. Ben merci bien. Abonnez-vous !